Et remarquez qu'est-ce qu'ils ont créé ? Les milices. Tous vos politiciens là-bas ont des milices. Ça sera la guerre des milices bientôt. Moi je vous le dis, je ne cite pas les noms. Regardez, regardez toutes les grandes têtes, toutes les grandes tendances politiques. Bientôt chacun va envoyer ses milices contre les milices de quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas de politiciens très moins sages, très idiots que les politiciens congolais. Un politicien congolais, tu ne le verras jamais là où il y a l'urgence. Même en économie politique, on nous apprenne à l'école. Tu peux avoir huit programmes. On va t'apprendre comment classer ce programme là. Tu commences par quoi ? Ce qui est utile d'abord. Je veux faire huit choses à la fois, moi Marc. Je ne peux pas faire toutes les huit choses au même moment, c'est faux. Prends un bout de papier classe, par ordre d'importance et d'utilité. Il y a des choses que je dois faire. Si je ne les fais pas, en tout cas j'aurai des problèmes dans ma vie. Je dois payer mon loyer. Je dois aller chez le médecin, ça c'est très nécessaire, je suis malade. Allez regarder le football. Non, ça je ne peux pas. Je peux m'en passer. aller rendre visite à mon oncle pour qu'on parle de quoi ? Il est venu du village là. Tu classes d'abord. Mais les politiciens congolais, ils ont beaucoup de choses à faire, mais ils ne classent pas les choses selon l'ordre d'importance. Ils vont privilégier des inutilités, des imbécilités par avidité. Et vous allez le voir demain pleurer. C'est ce que j'ai dit, je reprends. Cette loi en soi n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui sont en train de l'utiliser qui ont des problèmes. C'est un peu ça mes chers amis. Faisons attention. Le pays va mal. Le pays est au bord du gouffre. Le pays est au bord du gouffre. On m'envoie un message que ma tata Pognon est sous garde. Je ne sais quoi là, tout ça. Bon. C'est pourquoi j'ai dit, les congolais préparent, pourquoi vous ne vous présentez jamais vers ce qui est important ? Tu ne verras jamais, Félix, ce qui est avec son gouvernement, ces mille conseillers cassayens là-bas. Donc, être pressés, aller résoudre ce qui est très important pour les congolais. Non. Ils sont toujours pressés à appuyer le bouton pour actionner des histoires là-bas qui vont mettre le feu au pays, qui vont créer l'inimité entre les congolais, qui ne vont rien rapporter. Vous allez parler avec ma tata Pognon. Le ma tata Pognon là que vous voyez, s'il faut le juger, ça va prendre combien d'années, vous savez ? S'il faut commencer les papiers là-bas, checker audit là-bas. Il a géré un grand projet qui coûtait des millions de dollars. Vous n'allez pas le juger en six mois. Ça peut prendre même sept ans. Tu ne seras même pas président, toi, Félix, ce qui est dit ? Dans un pays honnête, pas vos justices là-bas tribales, là, le juger de chez vous, tous les avocats de chez vous, tous. Non, ce n'est pas la justice. La vraie justice, hein, impersonnelle là. Il faut chercher tous les documents, les regarder, les tourner et retourner. Ma tata Pognon, on va, le verdict peut tomber après sept ans. Et Félix ne sera même plus président. Pourquoi vous vous empressez ? Ce n'est pas ma tata Pognon que vous voulez. Ce n'est pas ma tata Pognon politicien, non. La vérité, c'est quoi ? C'est parce que ma tata Pognon a déclaré un jour que je ne suis plus dans PPRD. Ma tata Pognon a refusé de rejoindre l'Union sacrée des idiots. Et on a vu en lui un homme qui a des ambitions pour postuler Sengleton, même en particulier à la présidence en 2023. Comme les gens de l'UDP, ce ne sont pas des intellectuels. Ils ne peuvent jamais aller en compétition honnête avec d'autres Congolais. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller en compétition honnête avec d'autres Congolais. Faisons les exercices sur papier. Courons même la course là-bas, marathon. Je vais te gagner honnêtement. Non. Les gens de l'UDP, ce sont tellement des malhonnêtes dans tout ce qu'ils font. Des diaboliques. Ils n'ont jamais gagné un combat honnêtement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut casser, tuer, mettre le bâton dans les roues. C'est ça leur politique. Et l'IGF là... Félix se dit qu'il est en train de voler. Comment l'IGF ne fait pas les enquêtes du présent ? Les enquêtes là où vous avez des données, des documents qui sont là. L'IGF ferme les yeux. Mais l'histoire de Matata Pognou, vous allez reculer dans les 18 ans. Il y a d'autres copies que vous n'allez pas trouver. Qui vont manquer. D'autres copies, il faut faire des recherches là-bas. Ça se trouve dans quel ministère ? Il faut voyager à la Kikuit. Kikuit, l'Ou. Et je ne sais pas. Matata veut parler avec M. Tell. Où est-ce qu'il est mené ? Il est en Belgique. Nous allons le voir. Est-ce que vous n'avez pas de dossier ? Tout ça. Carbone, copie, tout ça. Ça va nous prendre même des années. Pour qu'on puisse dire à Matata Pognou, tu es arrêté ou pas. Tu es condamné ou pas. Vous vous lancez dans une aventure là. Mais ce que vous avez sur la table, un Félix Sulombo qui pille des millions sous votre barbe. Et le M. Alinguet là-bas de l'IGF là, qui est aussi en train de construire une maison à l'étage à Kinshasa. Vous n'avez pas de justice au Congo. Un pays est...